Prenez place, bienvenue à tous, je suis Henri de Grosse-Ouvre, je vais animer ce débat, je représente notamment le cercle Colbert. Moi mon prisme de la diversité, il est quasi philosophique, pardonnez-moi, anthropologique. Moi j'aime beaucoup lire Lévi-Strauss et en fait il explique qu'aucune culture au monde, aucune, dans l'histoire de l'humanité quand même, ne trouve en son sein l'énergie, la création, l'innovation pour faire société, elle le trouve à chaque fois en se confrontant à une société ou une culture différente. On retrouve dans les grandes entreprises françaises, j'y reviens, cet argument de la diversité qui a été saisi dans le cadre de conventions collectives. On a en effet énormément d'accords aujourd'hui, enfin énormément, tout est relatif encore, mais on en a plusieurs centaines tout de même, et beaucoup d'accords qui portent sur la notion de diversité, alors même que le droit français ne pose aucune obligation en termes de diversité. Au moment où en France on prenait conscience en fait des discriminations, on commençait à écrire, à faire des études, à compter un certain nombre de dysfonctionnements, et moi je me suis rendu compte en fait qu'on n'avait jamais fait l'étude suivante qui consistait finalement à comptabiliser les discriminations qui étaient liées aux jeunes diplômés issus des quartiers populaires, issus de l'immigration. Cette étude elle n'existait pas. J'en termine par un point plus précis en faisant un triple saut. L'idée qu'il y a un problème spécifique de la diversité sur l'ascenseur social. Deuxième saut, qu'une partie de ce problème est lié, et ça a été évoqué par Marie, aux questions de discrimination. Et troisième saut, qu'une partie de cette discrimination touche davantage les français de religion ou de culture musulmane. Je pense moi que la diversité c'est vraiment une chance. C'est une chance parce que c'est la diversité qui nous permet d'innover. Je ne sais pas comment on innove quand on se ressemble tous et qu'on a tous le même schéma de pensée. Je pense que cette diversité nous permet aussi de mieux détecter les problèmes, de mieux anticiper les problèmes, et elle nous permet aussi de croiser les réseaux. Puisqu'on est au cercle Colbert, ça permet aussi d'aller capter des idées, des réflexions qui viennent de milieux très différents. Le fait est que les femmes gagnent en moyenne toujours 24% de moins qu'un homme, et on évalue à 9% les écarts qu'on n'explique pas par les conditions d'emploi. On s'aperçoit que dans nos ministères régaliens, il y a d'abord un gros problème d'attractivité. Aujourd'hui, nous recrutons peu dans certaines catégories sociales, certaines catégories de population. Nous attirons peu les femmes. Nos métiers, notamment les métiers opérationnels du ministère de l'Intérieur comme du ministère des Armées, ne sont pas forcément très sexy, si je puis dire, pour certaines populations. Et cela pose des questions véritables de recrutement pour l'avenir, d'enjeux de recrutement. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... C'est parti !